Le film Argyle, les années 80 s'empare de Clairois et le biopic sur Léonard de Vinci, c'est avec moi dans l'œil des loups. Argyle est un film de Matthew Ventre, raconte l'histoire de la romancière Ellie Conway, reconnue de par le monde pour tous ses romans d'espionnage mettant en scène l'espion Argyle. Il se trouve cependant que l'un de ses chapitres prédit quelque chose qu'il se réalise. Après ça, la vie d'Elie et son chat Alphie va être retournée lorsque de véritables espions se mettent à sa poursuite. Elle se retrouve embarquée dans un monde secret et chaotique où ses romans deviennent réalistes. Elle sera aidée par l'agent Aiden qui correspond parfaitement à la description d'Argyle. On retrouve Dwalipa au cinéma et on espère qu'elle sera encore une fois à la hauteur. Retrouve le film au cinéma le 31 janvier. En vie d'une soirée fun et à vocation caritative, l'association Les Petites Canailles de Clairois organise une soirée à thème les années 80 pour récolter des fonds pour la future maison d'assistance maternelle. Sors ton pantalon pas de def et ta chemise à strass, c'est l'occasion de se remémorer les temps passés tout en participant à une bonne cause. La boule disco et la musique seront deux sorties. Prépare-toi à tout donner sur le Dancefloor. Ce sera à 20h le 3 février et on espère que tu viendras soutenir cette initiative. Et enfin, voici la bande-annonce du biopic Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Hansi. Il y a fort longtemps, au temps de la Renaissance, un inventeur des plus audacieux imagina d'innombrables projets extraordinaires. Les sciences, les arts, l'architecture. Si vous ne l'aviez pas deviné, ce visionnaire, c'est moi. Léonard de Vinci. Nous allons construire ici la cité idéale. Il y aura des jardins en quantité pour préserver la pureté de l'air. N'oubliez pas d'ériger ma statue. Vous êtes un tel génie. Vous l'avez dit, la ville est comme un être humain. Elle est porteuse de vie. Pourquoi sommes-nous sur Terre? Dans quel but? Quel est le véritable sens de la vie? Je l'ai complètement fou. Peu importe l'étendue de votre curiosité, il y aura toujours des gens pour vous empêcher d'aller au bout de vos idées. De telles idées risquent de vous causer beaucoup d'ennuis. Léonardo, ce que ça... Pourquoi ne te contentes-tu pas de peindre de belles choses? Des ennuis qui pourraient s'avérer mortels. Quels que soient les obstacles de la vie, il faut toujours croire en ses rêves et ne jamais abandonner. N'est-ce pas? Merveilleux. Et qui sait? Peut-être qu'un jour, avec un peu d'aide et beaucoup de force, vous changerez le cours de l'histoire. Néo! Voilà qui sonne bien, je trouve. Au cinéma, le 31 janvier. A décoré dans ton cinéma habituel, le tranche d'été en janvier. C'était l'œil des loups, à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Retrouvez tous vos programmes en replay sur www.leloup-prod.com Sous-titrage Société Radio-Canada